... Sur le paludisme, on cherche à identifier des cibles pour des vaccins et des cibles pour des médicaments. Nous avons travaillé sur une plante malgache, peu importe son nom, mais c'est une plante qui est intéressante parce qu'elle est utilisée par les malgaches qui vivent dans des zones d'endémie et ils disent que quand on boit du thé ou une infusion qui est faite avec cette plante, eh bien, vraiment, on est moins malade. Et donc, on a réussi à isoler le principe actif et on essaie d'en faire, évidemment, un médicament. Donc, alors, c'est une tête de série, c'est une molécule tout à fait nouvelle. C'est vrai que ce serait une absurdité de ne pas profiter du savoir des personnes qui utilisent ces plantes. Et si je reprends le cas du paludisme, les deux meilleurs médicaments que nous avons maintenant, c'est la quinine qui a été isolée du quinquennat et c'est cette très fameuse plante qui a été utilisée par les Chinois il y a maintenant plus de 2000 ans et desquelles on, qui l'utilisait de façon empirique et c'est un médicament qu'on utilise actuellement et qui est à la base des thérapeutiques les plus efficaces contre le paludisme. Mais c'est vrai qu'on intéresse très peu les industriels parce que les industriels, les industriels qui nous aident ce sont des industriels qui ont fait la croix sur les bénéfices possibles. Mais franchement, on a, quand on s'obstine, savoir s'obstiner pour avoir des crédits, ça occupe beaucoup quand même. On arrive à avoir de l'argent. Mais se battre pour avoir des crédits, encore une fois, c'est aussi quelque chose qui nous oblige à être créatifs. et je préfère ça plutôt que la grande besace dans laquelle on a à se servir. Je pense que c'est plus stimulant. Sous-titrage Société Radio-Canada